Le chanteur s'est notamment confié sur sa relation avec l'ancienne Spice Girl, Gary Alliwell, dont il s'est séparé au début des années 2000. Robbie Williams a longtemps entretenu une relation très particulière avec sa santé mentale. Ce dimanche 6 novembre, l'interprète de Phil confiait au journal britannique The Sun qu'il avait perdu 13 kilos en seulement trois mois. Atteint de dysmorphophobie, un trouble qui déforme la vision de son propre corps, le chanteur de 49 ans se disait prêt à passer sous le bistouri. Tout le monde voit la chirurgie esthétique comme quelque chose de mauvais. Mais personne ne remarque la chirurgie quand elle est réussie parce qu'elle est imperceptible, a-t-il relevé. Robbie Williams souhaite ainsi faire des injections au niveau des cernes car il trouve qu'il a les yeux creusés. Si l'ancien parrain de la Star Academy est conscient que ce choix ne plaira pas à tout le monde, il s'en moque. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas besoin que nous faisons quand même, a-t-il estimé. Cela a gâché le souvenir de cette période si importante son rapport à son corps, ses addictions ou encore ses relations amoureuses sont autant de sujets que Robbie Williams a décidé d'aborder dans sa nouvelle série documentaire Netflix sortie le 8 novembre. Et l'artiste britannique s'est notamment livré sur son histoire d'amour avec Gary Halliwell au début des années 2000. Il a notamment avoué qu'il regrettait d'avoir mis fin à Lydie la cause d'une rumeur. « Partout où nous allions, les paparazzis étaient là avant notre arrivée. Des moments très privés sont devenus propriétés publiques, a-t-il confié, avant de poursuivre, et nous ne comprenions pas comment cela pouvait arriver. J'ai posé la question à un paparazzo, il m'a dit que c'était Gary qui avait fait ça. Une affirmation qui a aussitôt mis le feu aux poudres au sein du couple. A l'époque, je l'ai cru. Cela montre ce que le fait d'être sous les projecteurs peut faire à votre santé mentale. D'une certaine manière, cela a gâché le souvenir de cette période si importante de ma vie, a-t-il ajouté. Une série documentaire dans laquelle Robbie Williams se livre comme jamais auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada